Oui bonjour, bonjour à vous. Merci pour l'invitation. Alors nous venons de boucler la quatrième édition du Grand Concours Jeunes Entrepreneurs. D'abord, d'entrée de jeu, nous remercions Dieu pour l'inspiration et la grâce. Remercier également tous nos partenaires qui nous ont accompagnés, remercier les membres de l'équipe et aussi le CNJ, le Conseil National des Jeunes de Guinée pour le soutien sans faille. Alors cette édition pour nous, ça a été une édition de tous les défis avec beaucoup d'enjeux parce que la quatrième édition nous a permis de nous offrir aux autres pays. C'est vrai que la première édition, c'était le départ du voyage qui est d'ailleurs long. La deuxième édition, c'était la consécration. La troisième, on est resté dans l'affirmation. Maintenant, la quatrième édition, on a voulu s'ouvrir un peu au reste du monde. Donc c'est ce qui a fait que la particularité de cette quatrième édition, c'est devenu plus une édition qui part au-delà de la nation. Donc vous avez constaté qu'on a invité le président du Conseil National des Jeunes de la Chon-Yang comme panéliste, l'entrepreneur social. Nous avons également invité des fonds d'investissement en provenance de la France. Donc ça a été plus cette dimension internationale. Également, si vous avez constaté pour cette édition, le nombre de lauréats a augmenté. Nous sommes passés de huit. Maintenant, on est autour de quinze lauréats. Pour cette quatrième édition, il y a eu quinze projets qui ont été accompagnés. Et aussi, c'est un peu la qualité des panélistes. Aussi, les thématiques qui ont été abordées cette année. Donc globalement, c'est une édition qui s'ouvre sur le reste du monde. Et nous pensons qu'on va essayer de maintenir cette dynamique. Alors, je le disais que c'était une édition qui s'ouvre et ça implique un peu beaucoup de moyens du point de vue logistique, également la mobilisation, la communication. Mais vous savez, très tôt, on a misé un peu sur l'équipe parce qu'il y a une équipe qui est là, qui fait le travail. C'est vrai que lorsqu'on parle du concours, on voit mon visage. Mais au-delà de moi, c'est toute une équipe qui est autour. Donc pour cette édition, certes, il y a des difficultés toujours dans le cadre de la mobilisation des ressources. Ce n'est pas facile. Et c'est une édition qu'on a tenue dans un contexte marqué par une crise économique. On a vu tout récemment ces crises à répétition dans le pays. Donc les partenaires traînent un peu les pieds. Mais on s'est dit qu'il fallait tenir ce rendez-vous-là, puisque aujourd'hui, chaque année, les jeunes, ils nous les lancent pour dire à Cannes le grand concours de l'entrepreneur. Nous, on a fait l'édition et vous avez vu un peu le retour. Ça veut dire que c'est un travail de qualité qui a été fait par l'équipe. Partout, on nous appelle et même des gens à l'international aujourd'hui qui expriment le souhait de venir pour l'édition prochaine. Alors, l'engouement que cela suffit, c'est d'abord la crédibilité du projet. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils veulent se lancer, mais il faut des moyens. Il faut des moyens. Et depuis maintenant quatre ans, nous accompagnons les jeunes PME sur toutes les tendues au territoire national, que ce soit dans le cadre de la formation, mais aussi du financement. Alors, si les gens viennent, si les gens se bousculent pour venir aujourd'hui, c'est parce que certainement, on a pu cultiver cette crédibilité-là. Nous faisons ce que nous disons, nous disons ce que nous faisons. Par exemple, les gens voulaient donner 5000 euros par projet à date. Et ensuite, ils sont suivis. Il y a un impact sur le terrain. Donc ça, en fait, c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui. Et on a su bâtir notre crédibilité sur ça. C'était le fait de dire, bon, nous lançons un concours, il y a des gagnants, nous les vendons des fonds et nous les accompagnons. Et effectivement, on les accompagne parce qu'il y a des témoignages partout. Donc ça fait que eux, ils deviennent des sources, des canaux de communication pour le projet qui disent, attention, ce qu'ils font, il y a de la vérité. Nous, on a pu bénéficier de financement. Et donc, ça fait que chacun se dit, bon, voilà un concours sur lequel il faut miser. Si vous avez un projet et que le projet, il est viable, il est pertinent, il a un impact, il peut bénéficier d'un financement. Chaque année maintenant, vous voyez un peu les statistiques parce que la première édition, on était autour de 400 postulats. Dans tout le pays, cette édition, on est autour de 1060 candidatures. Donc c'est pour vous dire combien de fois, il y a aujourd'hui de l'engouement autour. Il y a une forte mobilisation et il y a une masse critique aujourd'hui de jeunes. qui veulent vraiment se lancer. Et nous, nous essayons de mettre tout en place pour essayer de répondre un peu, autant que faire se peut, à l'appel de cette jeunesse de Guinée. Ce sont des subventions que nous faisons, ce n'est pas des crédits. Cette année, le ministère de la Jeunesse s'est engagé à financer ses lauréats. Ils sont au nombre de 15, alors ça va nous faire 600 millions, puisque cette année, c'est 40 millions par projet. Donc actuellement, on est en train de faire les démarches parce qu'il y a des PME qui n'étaient pas formalisés. Il faut d'abord les aider à se formaliser. Après la formalisation, il y a maintenant des paperasses à signer et tout. Et ensuite, on va commencer à les virements, comme chaque année d'ailleurs. Donc nous sommes à cette étape-là parce que ce n'est pas l'individu qu'on accompagne, c'est l'entreprise. Donc ça permet à la fois, c'est la condition, si vous voulez bénéficier d'un financement, oui, vous avez votre projet, oui, vous avez une idée de projet, mais il faut se formaliser aussi, puisque c'est avec les personnes morales que nous travaillons. Donc actuellement, on est dans cette phase de formalisation. Et après cette phase, il y aura une phase qui est très importante pour nous, c'est le suivi, mais aussi la pérennisation. Parce qu'il ne sert à rien de donner de l'argent à un jeune, si cet argent ne l'aide pas à être autonome. Donc c'est pourquoi nous mettons un accent particulier sur la phase suivi-évaluation, mais également sur la pérennisation du projet. Oui, oui, déjà, dès qu'on finit l'édition, on est déjà en campagne pour l'autre édition. C'est comme ça, nous faisons les choses, il y a une mise en parallèle qu'on fait. D'un côté, il y a le suivi de ceux qui bénéficient cette année. Maintenant, il y a aussi un travail déjà que nous commençons sur l'édition à venir, puisque pour nous, les choses vont rapidement. Et la cinquième édition, ça va être la continuité de l'édition 4, continuer à s'ouvrir et aussi à placer un peu la barre très haut, puisque maintenant, aujourd'hui, on est regardé partout. Beaucoup de regards sur l'initiative, parce qu'on a eu beaucoup de retours positifs sur cette quatrième édition. Donc on veut vraiment mériter cette confiance-là et essayer de présenter encore une autre image positive. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'on va s'ouvrir. L'idée, c'est aujourd'hui de se battre pour amener le Sénégal, par exemple, à participer, les entrepreneurs sénégalais à l'édition à venir, et aussi se battre pour faire la même chose pour la Côte d'Ivoire, mais aussi la France, puisque chaque année, on est interpellé par les jeunes guinéens qui sont en France pour nous dire, mais qu'est-ce que vous faites aussi pour la diaspora ? Donc on veut vraiment se battre pour ça. Et on est en train d'étudier des possibilités, à l'instant, explorer le terrain, pour que l'édition à venir, que ces trois pays-là, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, mais aussi les jeunes guinéens vivants en France, puissent se postuler au même type que ceux qui sont là. Alors l'édition prochaine, on veut faire ça. En fait, on veut faire en tout cas un accompagnement assez hybride. d'un côté, une subvention, et de l'autre, des prêts. Si vous avez besoin, justement, voilà, éligible, si vous avez besoin de 500 millions, vous avez besoin d'un milliard, et puis on essaie de se battre auprès des bailleurs pour trouver des fonds par rapport à ça. Alors, pourquoi je ne veux plus que ce projet-là tourne autour de moi ? Je l'ai même fois dit, je le répète encore, je ne veux plus que quand on parle du grand concours, qu'on parle de moi. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'il y ait d'autres visages. C'est vrai que j'ai eu l'idée, mais aujourd'hui, cette idée est portée par plusieurs personnes. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, je ne veux plus que quand on parle du grand concours, qu'on parle forcément de moi. Je veux maintenant qu'on parle de tous ces jeunes qui se sont impliqués pour porter cette initiative-là. Comme on dit, un seul doigt ne peut pas prendre un caillou, il faut plusieurs doigts. Donc, moi, j'ai eu juste une idée. Il y a eu des gens qui ont été là pour mettre cette idée en œuvre. Et c'est pourquoi je dis, peut-être un beau matin, moi, je ne vais plus faire le grand concours. D'autres vont les prendre le flambeau pour continuer cette initiative-là. C'est pourquoi je le dis et je le répète, aujourd'hui, mon souhait est que je disparaisse un peu de l'espace public par rapport à cette initiative. C'est ce qui a fait que la quatrième édition, je n'ai pas voulu trop m'afficher parce que je me dis qu'on arrive à un moment où le projet est devenu grand. Il me dépasse carrément. Et pour qu'il puisse aller loin, il faut que chacun s'implique. Donc, pour moi, c'est un projet qu'on dédie aux jeunes de Guinée. Et si vous avez constaté, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus de partout. On n'a pas voulu récluter d'hôtesses ni des agents pour l'accueil. Non, ce sont des jeunes qui sont venus des cinq communes. Ils étaient à peu près 80 jeunes qui sont venus, qu'on a formés et qui ont joué le rôle du comité d'accueil et hôtesses. Donc, tout ceci, aujourd'hui, porte cette initiative-là, sans compter mon équipe qui est autour, qui fait un travail fabuleux, remarquable et harassant, mais qui n'est pas aussi insurmontable. Donc, c'est à l'actif de tout ceci. Donc, quand je vois les messages de félicitations qui ont déferlé sur les réseaux sociaux à mon encontre, ça fait chaud au cœur. Je le remercie vraiment du fond de cœur, les gens, pour ça, parce que ça, ça nous aide aussi à nous se passer, à continuer à travailler parce qu'on se dit que ce que nous faisons est vu. Et il y a un retour positif. Et c'est de continuer à travailler dur pour mériter toujours cette confiance-là. Très sensible. Je tiens à cette sensibilité de mon papa. Mon père, face à une situation, il verse des larmes. Et quand vous voyez des gens qui vous témoignent de la reconnaissance, de l'amour et ça, vous êtes dans un état émotif. Vous vous dites, mais pourquoi moi, pourquoi pas les autres ? Et ça, je pense qu'on vous met plus la pression. C'est de vous dire, je ne dois pas décevoir. Il faut que je continue à travailler dur pour ne pas décevoir ces personnes qui te mettent sur le pédestal. Il peut le faire pour d'autres jeunes. Mais si on te soutient, c'est de se battre pour ne pas décevoir ces gens-là et continuer à mériter cette confiance-là. Beaucoup de réactions sur la toile. C'est pourquoi je le remercie du fond du cœur et leur dis qu'on va continuer à se battre pour essayer de mériter leur confiance. Parce que ce que nous faisons, nous le faisons pour notre pays. Notre pays nous a donné quelque chose et en retour, on va le rendre à l'appareil. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui à travers le grand concours de l'entrepreneur. L'année prochaine, peut-être, ce qu'on va apporter aussi, c'est d'aller sur deux journées. Deux journées, pourquoi ? Parce que les pitches sont assez longs et ça va nous permettre de finir à temps. Et avec tous ces partenaires qui se déplacent, pour les permettre d'assister à la remise d'échecs et tout. Donc, on va aller sur deux journées. Et l'année prochaine, on va essayer d'instituer des stands pour permettre aux lauréats qu'on a accompagnés depuis 2018 qu'ils puissent faire des expositions pour que les gens les découvrent un peu sur le site. Donc, il y aura deux journées avec des panels, des présentances sur le projet, mais aussi des stands qu'on va ouvrir pour ces différents lauréats qui sont à peu près aujourd'hui autour de 50. C'est à moi de vous remercier d'être là chaque année pour nous, pour pouvoir toucher un public beaucoup plus large. Merci beaucoup.